L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule H2G2, le guide du voyageur galactique. Voici comment il définit les bandes-annonces. Les bandes-annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elle commence par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable Arthur ! C'est quoi de ces machins-là ? Qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet. Attention, peuple et la Terre, ils ont prévu de détruire votre planète. Accroche-toi, on s'arrête d'ici en stop ! Souvent, ces plans-là sont précédés de la phrase « Un monde dans lequel... » Mais pas toujours. La bande-annonce est généralement commentée par... Une voix grave. La voix d'un homme de 2m15 qui fume 3 paquets de cigarettes par jour depuis sa plus tendre enfance. L'objectif étant de réaliser une œuvre publicitaire à la fois originale et palpitante. Quel panard ! Elle doit être intelligente et provocatrice, autrement dit, montrer tout un tas de choses qui explosent. Entrecoupée d'apparitions de jolies filles en bikini. À moi, ça ne me fait absolument aucun effet. En général, la bande-annonce nous montre aussi des méchants sans foi ni loi, des créatures hideuses, des dauphins, de la violence physique... Et bien entendu, la promesse d'un amour véritable. Ah, mon Dieu ! Et pour finir, il y a le montage final. Souvent rythmé par une musique rock. Allez-y quoi, mais allez ! Tout simplement conçu pour vous exploser les quelques neurones qu'il vous reste au fond du bulbe. Tout ceci pour finalement vous révéler le titre du film de la manière suivante... H2G2, le guide du voyageur galactique. Suivi de la date de sortie, qui permet au spectateur de s'organiser en fonction plusieurs mois à l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada